Les syndicats, les étudiants et les parents d'élèves demandent de retarder le maximum. L'office du bac, nous savons qu'il y a 7% de l'éducation, parce qu'il y a eu le départ de l'éducation, il y a eu le départ de l'éducation, mais il y a eu le départ de l'éducation. Il y a eu le départ de l'éducation, il y a eu le départ de l'éducation, il y a eu le départ de l'éducation. Il y a eu, il y a eu le départ de l'éducation, il a eu le départ de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur, mais il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur, mais il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur, mais il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements privés. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des établissements publics d'enseignement supérieur. pour moi, je sais que c'est un plan de réserve. Pour moi, on est orienté. La première fois, on est orienté. Bachelier, nous avons 3000 étudiants, nous nous orientons à l'Ougène. Dernière fois, nous nous orientons, Bachelier, en 2018. Dernière fois, nous nous orientons à 30 000 bacheliers en privé, dans l'école, dans l'école, dans l'école. Nous avons des preuves que les étudiants, nous orientons à l'université privée, à l'école privée, comme nous orientons à l'université publique, nous nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent, nous avons dit qu'il n'y a pas d'abandon, parce que les conditions d'étudier, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas, Mouhammed Khadouké, en tout cas, je suis resté. Non, 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 non. Allez-y, d'un an, monsieur le ministre. Vous êtes là-bas. Le plan de résorption d'adménia, chaque année, nous nous inscrivons, nous nous prévons, nous nous prévons, à l'établissement d'enseignement supérieur privé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des efforts, nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent, et nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent, mais le gouvernement a fait d'effort, il n'y a pas d'effort. D'accord. Il y a un moyen de vérifier que l'école existait, et qu'il n'y a pas d'effort existé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. D'accord. L'argent est parce que, à part Rennes, la dernière vague, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école privée, étudiant, il n'y a pas d'argent. Très bien. C'est clair. Le gouvernement a eu l'engagement et n'a pas d'argent. Tout à fait. Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Très bien. C'est clair, monsieur le ministre. Alors, nous allons vous donner un petit peu de la question. Comment vous avez-vous dit ? Monsieur le ministre, je veux dire que c'est un show. De toute façon, nous avons dit qu'on a un plateau et nous avons avancé un peu pour maintenir le chantier. Donc, nous avons dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a des nouveaux bacheliers. Comme nous avons dit, l'engagement est pour orienter tous les nouveaux bacheliers. Mais il n'y a pas d'engagement également pour accompagner les universités du Sénégal. Quand on a dit S.A.S., c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a des moyens. On a dit qu'on a appelé l'université à l'amour. On a dit l'exemple à S.A.S.A.C. qu'on a dit qu'il y a des filles de l'Université Chanteau-Diob-Bondakar. On a dit qu'on a fait théâtrie, un labo. Mais vous avez dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des gens. Est-ce que ça peut-il y avoir des gens qui ont dit qu'il y a des universités qui ont dit pour avoir des performances futurées au Sénégal ? Oui. Je sais que vous savez que qu'on a dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des universités au Sénégal, où il y a des filles de connectés, qui ont des problèmes d'infrastructures. Ils ont des problèmes d'infrastructures.